salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de jujutsu kaizen fantôme parade le fameux jeu qui a été annoncé en fin d'année 2021 et qui a été retardé à trois reprises et maintenant ils ont annoncé le jeu pour 2023 cette vidéo va rassembler un peu toutes les news qu'on a eu jusqu'à maintenant concernant les personnages le roster le gameplay qu'on aura et également ce qui se passera dans les prochains jours et les prochaines semaines les amis avant de commencer la vidéo je serai en live demain le 28 août justement réact au live de jujutsu kaizen du jeu on démarre directement la vidéo malheureusement je ne mettrai pas la musique du jeu tout simplement parce que c'est une musique qui est sous des droits d'auteur et malheureusement je ne peux pas mettre ça donc vous le savez le jeu est développé par son zap et édité partout animation là c'est le trailer qui justement date d'il ya neuf mois c'était au début de la promotion sur android et entre temps le jeu a subi des améliorations on verra justement demain lors du live que je passerai que auquel je vais réact aux alentours de 14h moi je serai en live largement bien sûr comme vous l'avez vu il ya des combos duo il ya des combos justement trio également qu'on verra par la suite et des persos originaux il ya trois nouveaux persos pour le moment dans les annonces qui datent depuis justement l'année dernière depuis le live qu'ils ont fait l'année dernière et date de mars et parmi les trois persos nous avons tout simplement le premier personnage qui est à rindosaki le second personnage qui est yuki kaito donc forcément pour cette première édition selon moi des persos frais tout plaît et chez les méchants nous avons ce personnage là et nagino kensuke remis le roster du lancement de ce qu'on a pu voir nous avons on va faire rapidement les plus importants chez les méchants ce qu'on a le ghetto yori etc etc j'ai pas tous les mots mentionnés où tous les cités ce sera très long et là là pour justement les gentils on a plus de personnages le roster m'a l'air assez complet dans son ensemble nous avons au total gérer une trentaine de personnages pendant ce monde jeu c'est vraiment pas mal maintenant reste à voir de comment ils vont présenter les persos au vu de justement le le roster limité même dans l'animé point positif c'est qu'ils vont justement faire de la grosse promotion du jeu pendant la saison 2 qui est l'arc de shibuya et c'est justement ça qui va justement donner plus de peps plus de dynamisme aux prescriptions et va redonner surtout mais surtout de la hype alors pour le reste qu'est ce qui s'est passé entre temps entre le 29 mars 2022 et du coup août 2023 on va directement les voir voilà un peu on enlève le son voilà un peu ce qui s'est passé voici un peu le gameplay j'aurais bien voulu vous mettre du son mais malheureusement qu'ils ont bien fait les mouvements de bouche de personnages une belle représentation de défait 3d et de cgi on ne voit pas même dans du 3d en temps réel tu veux de la vraie 3d dans le sens où par exemple dans black leur mobile nous n'avons pas cet aspect où ils font des bruits de bouche enfin des mouvements de bouche les ans c'est juste des mouvements de bouche répétés en boucle là les mouvements de bouche pour du jeu en 2,5 d est bien fait et bien présenter on avance un peu c'est pas ça qui nous intéresse c'est plutôt le gameplay je crois que si je ne dis pas de bêtises voilà les artoires voilà les artoires ils sont là voilà et elle aussi vraiment pas mal on prend on prend c'est pas si ils ont montré du même peu par avant je m'en rappelle plus ça de maintenant un peu plus d'un an parce qu'un an et demi et non ils ne montrent pas le gameplay même au début le montre pas il montre qu'il ya plusieurs contenus différents comme vous savez il y aura l'histoire au général dans le jeu l'histoire uniquement dédié aux trois nouveaux personnages et l'histoire qui suit justement la saison 1 et la saison 2 après pour le reste comme vous voyez nous n'avons pas beaucoup d'informations mais non ils n'ont pas montré de gameplay bon c'est pas grave pas grave on va juste faire un point de comparaison entre le trailer que je vous ai montré ici et le trailer qui date celui-là qui date de il ya un mois d'il ya un mois ok ils ont amélioré certains points est ce que ok comme je le pensais le gameplay a changé sur les compétences et il est comme vous le voyez il est très très similaire à black clover mobile et à ce minosoire extra extra qui a été changé c'est surtout en termes de graphisme que l'on ne sait pas maintenant est-ce que le jeu aura énormément de contenu que ce soit des factions des guildes des boss du pvp en temps réel etc etc nous avons également remarqué là à l'instant cas des attaques du haut voilà attaque du haut entre megumi et maki ok ils ont simplifié certains points sur les graphismes par exemple là sur gojo le trou noir le vortex entre le sud du rouge et normalement il était largement plus voyant sur le noir et il était plus colorisé sur le noir on va on va passer ce petit passage en en 075 ouais ils ont vraiment très très simplifié et en termes de qualité on est au max ouais on est au max par contre on va pas se mentir ils ont bien travaillé les animations les animations des persos et tout très bien réussi et comme je vous l'ai dit les amis il y aura un live qui aura lieu demain à 14 heures sur leur chaîne et moi je lancerai largement avant parce qu'il y aura également bloc mobile et on enchaînera aussi avec one piece bench rush parce qu'il y aura pas mal de choses à voir demain en live je vous dis ciao et à la prochaine peace